bonsoir alors nous allons faire un cours sur le calcul matriciel un cours intro dictif qui nous permettra de connaître certaines notions basiques sur le calcul matriciel alors pour ce premier cours sur les matrices nous allons d'abord voir comment on calcule le déterminant d'une matrice ainsi que comment on fait l'inversibilité d'une matrice alors pour cela nous allons directement sur une application bonsoir la matrice A matrice A qui définit par moindre 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 c'est une matrice à trois lignes et trois colonnes donc le type de cette matrice là on mettra ces trois lignes 1,3 colonnes pour le type de la matrice maintenant intéressons nous au premier point le déterminant il y a deux méthodes qui existent si la matrice est doule de trois il y a celui qu'on appelle la méthode de Sarus elle consiste à faire quoi ? donc je mettrai 2 de A égal moindre vous mettrai 2 – deOME ce qui va te dire où il y aón d' un là je mets moins 2 1 moins 2 1 ici moins 2 2 les deux premières lignes je les mets en bas uniquement les deux premières lignes donc ça fait moins 2 la première ligne c'est moins 2 moins 2 1 ensuite la deuxième ligne c'est moins 2 1 moins 2 toutes autres combinaisons faussent les déterminants de la matrice alors là vous constatez vous avez 3 nombres là vous avez 3 nombres là vous avez 3 nombres alors on les multiplie moins 2 fois 1 fois moins 2 ça vous donne moins 4 je mets ici moins 4 là ça me donne 4 et là ça me donne 4 ensuite je somme quand je fais l'addition donc là c'est plus là aussi c'est plus ça me donne 4 comme résultat ça c'est le coin de gauche et j'en fais le même pour le coin de droite ici c'est 3 nombres là c'est 3 nombres et là aussi c'est 3 nombres le multiplie le premier ça fait 1 fois 1 fois c'est 1 là ça fait moins 8 et là ça fait plus combien 8 ensuite on fait la somme moins 2 fois moins 2 ça fait 4 plus 4 fois 2 ça fait 8 d'accord quand on fait la somme ici ça fait ici 8 moins 8 ça fait 0 donc il va rester 1 ce qui implique finalement le déterminant on mettra d'a égal au coin de droite donc le vert 4 moins le bleu à ne pas confondre le sens égal à 3 donc voici le déterminant en utilisant la méthode de Sarris donc voici le déterminant en utilisant la méthode de Sarris voilà maintenant on va s'utiliser une autre méthode c'est le déterminant en utilisant la méthode classique la méthode classique que quand la méthode de Sarris ne marche pas on vient directement l'utiliser parce que lui il marche tout le temps c'est la formule du déterminant d'ailleurs il dit que le déterminant de la matrice A quand vous développez suivant une ligne ou une colonne c'est la somme suivant la ligne i ou la colonne j à ces virgules d'accord en somme suivant la ligne ou la colonne donc moyaisant la puissance i ici plus j ensuite vous multipliez par le coefficient lui-même à ij on va noter vous multipliez par le mineur delta i ij d'accord alors ce qui fait que quand vous avez une matrice vous choisissez la ligne ou la colonne la plus simple alors réécrivons ici la matrice je vais m'en der m'en der a ici m'en der a m'en der a ici moins 2 2 maintenant on va choisir une ligne ou une colonne pour calculer le déterminant choisissons par exemple la deuxième ligne pour montrer qu'on peut choisir n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne la règle veut la ligne ou la colonne choisie qu'il y ait beaucoup de 0 à l'intérieur mais comme ce n'est pas le cas on va essayer de se débrouiller avec alors ce qui fait que le déterminant ici de la matrice a égale moins 1 à la puissance le premier nombre dans la ligne qui est fixée c'est moins 2 sa position il est à la deuxième ligne on commence par la ligne et à la première colonne d'accord la première colonne donc on va mettre puissance deuxième ligne plus première colonne multiplié par le coefficient lui-même le coefficient lui-même c'est égal à moins moins 2 multiplié par déterminant en supprimant la première ligne et non en supprimant la la deuxième ligne et la première colonne là où se trouve le nombre donc on trouve quelle sous-matrice on trouve la sous-matrice moins 1 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 Vous commencez toujours par moins 1. On regarde maintenant la ligne qu'on avait fixée. Le deuxième nombre, c'est 1. Quelle est sa position? Il se trouve à la deuxième ligne et à la deuxième colonne. Puissance 2 plus 2. Ensuite, je multiplie par le coefficient lui-même. Le coefficient lui-même, c'est 1. Ensuite, je vais supprimer la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, il va me rester moins 2 au premier coin. Vous voyez là-bas, moins 2. Le deuxième coin, c'est 1. Ensuite, le troisième coin, c'est 1. Ensuite, le quatrième coin, c'est 2. J'ai supprimé la deuxième ligne et la deuxième colonne. La deuxième ligne et la deuxième colonne. Vous voyez que c'est la matrice qui vous sort. D'accord. Plus. Moins 1. A la puissance. Je regarde maintenant le troisième coefficient. Le troisième coefficient, nous le dit ici. C'est moins 2. Ici. Là. Quelle est sa position? Il se trouve à la deuxième ligne. Toujours. La ligne qui est fixée. Plus. Voici la troisième colonne. Multiplié par le nombre lui-même. Le coefficient lui-même, c'est moins 2. Je pense bien. Oui. Ensuite, je multiplie ici par. Je supprime maintenant la deuxième ligne et la deuxième colonne. Il va me rester la sous-matrice. Moins 2. Moins 2. Ensuite, 1 ici. Ensuite, 1 ici. Et moins 2. Voici ce qui va me rester. Alors, ce qui fait qu'on a fini maintenant. Égal. Moins 1 à la puissance 3 pour le premier. Ça fait moins 1. Multiplié par le moins 2. Donc, ça fait 2. On a multiplié par. Ici, le déterminant. Ici, c'est quoi? C'est 2 fois. Moins 2 fois 2. Moins. Moins 2 fois 1. On multiplie ça. Donc, ça fait là. C'est moins 4. Plus 2. Parce que moins 2 fois 1, ça fait 2. Donc, ça va me faire moins. Moins 2 fois 1, ça fait plus 2. Plus. Celui qui n'a pas compris toujours. On répète ici. Moins 1 à la puissance 4. Ça fait plus 1. Donc, ça va me faire 1 fois 1. Ça fait 1. Multiplié par. Regardez bien. Ce qu'on en fait. Moins 2 fois 2. Ça fait. Moins 4. Moins. En parenthèse. 1 fois 1. Ça fait 1. Vous voyez. Donc, ça a offert. Ça. Donc, plus. Et ça en bas. Moins 1 à la puissance 5. Ça me fait moins 1. Multiplié par. Moins 2. Ça fait 2. Multiplié par. Toujours la même règle. Donc, moins 2 fois moins 2. Ça fait 4. Moins. 1 fois moins 2. Ça fait moins 2. Donc, normalement, ça fait plus 2. Comme je l'ai fait au niveau du premier. D'accord. Alors, ici, j'aurai 2 fois moins 2. Plus. 1 fois. Moins. 1 fois moins 5. Je pense. Voyez. Plus. 2 fois. 6. Ok. Voilà. Donc, cela nous donne. Faites un replay. Donc, déterminant de A égale. Alors, le premier, on trouve. 2 fois moins 2. Ça fait moins 4. 1 fois moins 5. Ça fait moins 5. Plus. 2 fois 6. Ça fait 12. Quand vous faites la somme. Ça vous donne 3. Donc, on trouve un déterminant de A qui est égal à 3. Voilà. Donc, voici les deux méthodes qu'on utilise pour calculer l'inverse d'une matrice. Il y a une propriété qui dit que si le déterminant est différent de 0, alors la matrice est inversible. Qu'il en soit ainsi. Donc, si la dette de A est différente de 0, alors A est inverse et inversible. A est inversible. Tout ça. Donc, là. Et inverse. Et inversible. Alors, A est inverse et inversible. Ici, c'est le quart. A est inversible. A est inversible. A est inversible car le déterminant de A est égal à combien? A3 mais ce 3 là est différent de 0 donc voici comment on monte l'inversibilité d'une matrice si on calcule le déter le déterminant maintenant sans beaucoup plus tarder on va essayer de voir comment on calcule le produit de deux matrices produit matriciel produit matriciel alors on va calculer la matrice A fois la matrice A pour ce faire on pose l'opération de la multiplication aussi la table de Pythagore la multiplication on se déappellera la table de Pythagore on peut l'appeler comme il veut vous verrez pourquoi je l'ai appelée la table de Pythagore je mets la première matrice A ce que je veux calculer c'est A au carré j'ai A au carré c'est A multiplié par A la première matrice A je la mets en bas c'est A j'ai moins de j'ai un ici j'ai un là j'ai moins de ici moins de ici et deux là moins de moins de j'ai moins un moins de j'ai moins un moins de un moins de deux ici alors faire ligne fois colonne la première ligne multiplié par la première colonne regardez bien le premier coefficient multiplié par le premier coefficient le deuxième coefficient multiplié par le deuxième coefficient de troisième coefficient multiplié par le troisième coefficient mais ce qui est phénoménal donc ça c'est que regardez bien on doit faire la première ligne non ici voilà la première ligne multiplié par la première colonne au croisement au croisement c'est là-bas qu'on met le résultat regardez bien vous avez ici un triangle qui est rectangle dans lequel on peut appliquer le théorème de Pythagore d'accord donc ici on a moins de multiplié par moins de ça fait 4 dans la cage qui est ici c'est pour faire les calculs intermédiaires 4 moins 2 fois moins 2 ça fait encore plus 4 1 fois 1 ça fait 1 ici donc le résultat me donne ici G9 ensuite toujours première ligne c'est toujours la première ligne cette fois-ci avec la deuxième colonne toujours en respectant les mêmes règles de calcul donc moins 2 multiplié par moins 2 ça me donne 4 moins 2 multiplié par 1 ça me donne moins 2 1 multiplié par moins 2 ça me donne moins 2 et le résultat me donne 0 vous continuez le même principe donc moins 2 multiplié par 1 ça me donne moins 2 ensuite le deuxième moins 2 multiplié par le deuxième moins 2 ici ça me donne plus 4 ensuite 1 ensuite 1 multiplié par 2 ça me donne 2 plus 2 quand on fait la somme on trouve 0 je vous laisse continuer la multiplication vous faites encore la même chose pour la deuxième ligne et la première colonne vous trouverez 0 deuxième ligne fois deuxième colonne vous trouverez 0 deuxième ligne fois troisième colonne vous trouverez ici 0 troisième ligne maintenant fois première colonne vous trouverez 0 ici troisième ligne fois deuxième colonne vous trouverez 0 la troisième ligne fois la troisième colonne vous trouverez 9 donc 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 a au carré la motrice a au carré est égale tout simplement à 9 0 0 0 9 ici 0 0 0 et 9 d'accord et 9 on voit ici la ma cite a au a au carré d'accord bien mh allez bisous à au carré il s'appelle ici c'est la troisième ligne ce nom là je prépare la troisième colonne toujours avec les mêmes règles de calcul pour ceux qui n'ont pas saisi voilà en appliquant le théorème de Pythagore je vous laisse jouer avec ce schéma là maintenant on calcule la matrice a au cube a au cube pour le calculer il faut d'abord faire a au carré multiplié par je vous laisse faire le calcul a au carré vous l'avez déjà voilà si vous êtes rodé vous n'êtes pas obligé de faire ça donc ça c'est 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 ça la matrice à au carré vous l'avez à m'a m'a c'est nef 0 0 0 0 0 0 ici 0 1 1 2 1 2 ici 1 ici moins 2 2 d'accord prenez toujours la même règle de calcul quel est le résultat qu'on trouve ici je vous donne directement le résultat quand vous vous calculez vous avez moins 18 moins 18 9 ici vous aurez moins 18 là c'est 9 là vous trouverez moins 18 troisième ligne première colonne 9 moins 18 là vous avez moins 18 aussi je vous laisse faire les calculs donc A au cube égale 1 ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 ici 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 On va voir le R.O. 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 un au cube 23A au carré 9A 27A 27A D'accord ? Maintenant, comment on monte l'inversibilité à partir des expressions comme ça ? C'est ça qui va constituer et nous permettra de finir notre coût. D'accord? Alors, pour ce faire, comment on fait? A est-il inversé? A est-il inversé? Inversible. A est-il inversé? Inversible. Maintenant, on entend que la matrice A est inversible. Alors, pour cela, comment il faut raisonner? On va essayer de faire la matrice A fois la matrice B égale à la matrice identité et 3. C'est ça qu'on veut démontrer. Une fois qu'on parviendra à démontrer ça, on dira que la matrice A est inversible et son inverse, c'est la matrice B. D'accord? Ce qui veut que nous reprenons encore notre expression. Donc, on a moins qu'est-ce qu'on a vu ici? Moins A au cube Moins 3A au carré c'est le nouveau palier. Chaque jour de l'aile plus 9A plus 27I I3 égale à 0. On va factoriser On va factoriser par A Avant la factorisation même On va essayer d'abord d'obtenir la matrice identité à notre gauche à notre droite Ce qui fait qu'on va transposer le 27I3 Ça fait Moins A au cube Moins 3A au carré plus 9A égale à Moins Moins 27I3 Quand on veut que ça reste que I3, on va diviser par Moins 27 Ça fait Moins 1 vingt-septième de A au de A au ensuite plus quand on divise par 3 je pense que vous trouvez 1 neuvième de A au carré plus 1 tiers je pense quand vous divisez par 27 de 9, un tiers de A. Vous trouvez égal à I, I3. Ce qui fait que là, nous avons le I3 qui est là. Ici. C'est le même I3 qui est ici. D'accord? Donc pour obtenir A, à notre gauche, le constat que l'on peut faire, c'est qu'on factorise par A par la gauche. Alors factorisant A. Factorisant factorisant A par la gauche. Factorisant 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 A au cube, quand on enlève le A, ça va rester A au carré. Plus un neuvième de A. D'accord? plus 1 tiers. Le A, quand on enlève A, il va rester 1, mais le 1, dans le calcul matriciel, est noté par identité. Donc, il va rester I3 ici. La matrice identité. D'accord? C'est ferme. Ça, c'est aussi égal à I3. Donc, vous voyez, il suffit juste de poser. Posons. B égale moins 1 27e de A au carré plus un neuvième de A plus un tiers de I 3. Alors, on obtient quoi? A fois la matrice B égale à la matrice I I3. Donc, c'est largement suffisant. Là, d'autres qui font A fois B égale à B fois A égale à identité. Mais, quand on fait un seul côté, c'est largement suffisant. A fois B égale à I3. Donc, A est inversible et inversible et inversible et d'inverse et d'inverse et d'inverse B. Donc, il y a la A moins 1. On note par l'inverse de A. On note par A moins 1. C'est égal à B. C'est égal à A. La valeur de B c'est moins 1 27ème. Ça veut dire que quand on veut connaître A moins 1, il faut juste que l'on calcule moins 1 27ème de A au carré plus 1 9ème de A plus 1 tiers de la matrice identité pour le I3. La matrice identité pour le savoir. D'accord? D'accord? Bien. Si vous avez pris, il faut continuer. Donc, le filtre est où? Maintenant, comme exercice d'application, exercice essayez de me déterminer B A moins 1 encore avec égal à B. J'essaie de me calculer ça et de me rendre ça au niveau des formes de partage. Donc, on rappelle, je vous rappelle ici, si c'est juste de regarder le cours, qu'une matrice identité, exemple, la matrice identité de R3, notée I3, est juste égale à A1 0 0 0 ici, 1 ici, 0 0 0 1 Voici la matrice identité. D'accord? I3. Il mettra aussi ceux qui ne savaient pas de pouvoir vraiment faire l'exercice que j'ai donné. et ici, l'application. Nous prenons la matrice A. à définir par 1 0 1 1 Moi dis-en 0 2 c'est ça qui va vérifier. 0 1 Moi dis-en la première question donc calculez le déterminant de A petit 2 déduire à partir du déterminant que A est inverse cible la troisième question vérifier A au cube moe toa please toa i dan jd i tro égal à 0 en déduire que A est inversible ok non c'est beau ok ok ok